Ah, vous êtes là ? Bah alors, ça fait un moment que je vous attends là ! Comment ça j'ai rien posté depuis longtemps ? Oui, 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 c'est ça, oui, qui a des preuves ? Hein ? Eh, moi j'ai pas bougé d'ici, ok ? Je crois qu'il ne se passe pas une semaine sans que l'on me contacte pour me demander comment commencer dans le doublage. Le melon, moi ? Euh, ça m'étonnerait. J'ai commencé le doublage à peu près en 2008, et à l'époque, il fallait prendre son petit courage à deux mains et parcourir les studios de doublage afin d'assister à des séances, de se présenter, de rencontrer des gens, et si on avait de la chance, on passait un essai. Bon, j'avoue, c'était pas la meilleure période de ma vie parce qu'il y avait quand même des moments difficiles, on se prenait souvent des vestes, mais heureusement, j'ai aussi fait plein de belles rencontres. Et ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Et en 2009... J'ai fait un stage... dans une entreprise bien... Ouais, enfin presque. J'ai fait un stage de doublage. À la suite de ça, je suis retournée en studio mon tout petit courage à deux mains et j'ai continué à démarcher. Là, je me suis vite aperçue qu'il fallait pas trop mettre ça en avant et que c'était pas super bien vu d'avoir fait un stage de doublage. On disait beaucoup que c'était de l'arnaque, que c'était une pompe à fric, que c'est pas comme ça qu'on apprenait le métier... Sauf qu'aujourd'hui, on est en 2022 et il y a des stages de doublage qui fleurissent de partout. Mais alors, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que c'est vraiment une arnaque ? Est-ce que tout le monde peut faire un stage de doublage ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Pour le savoir, vous n'allez pas le croire, mais je vais sortir du placard. Ah non, je... C'est parce que... Ah bah non, c'est parce que c'est un placard, en fait. Je vais pas vraiment sortir du placard. Enfin, je vais pas faire mon coming out. Enfin, je... C'est un placard, quoi, tu vois. Je vous emmène avec moi à la rencontre de participants et d'intervenants à un stage de doublage organisé par les ateliers du Libre Artiste. Je précise que nous n'avons aucun partenariat, ils ont très gentiment accepté de m'ouvrir leurs portes et j'avoue que l'intitulé de leur stage m'a bien plu. Le doublage, un métier de comédien. Ouais, ouais, ouais ! Ah, tu savais pas ? C'est parti ! Direction le Studio Badge qui accueille le stage de doublage des ateliers du Libre Artiste. Je sais pas vous, mais moi, j'aime bien m'imprégner d'une douce mélodie quand je prends le métro. Ça me met en joie. Estamos arrivados ! Hé, il est classe, ce studio ! Aujourd'hui, c'est travail sur la voice-over et débriefing, car c'est le dernier jour du stage. Bon, c'est pas tout ça, les gars, mais moi, j'ai rendez-vous avec le maître de stage. Est-ce qu'on dit la maîtresse de stage ? Dites-le-moi en commentaire. Bonjour, Barbara ! Salut ! Comment ça va ? Bien, merci ! Pour info, Barbara Delsol, c'est... Alors, toi, Barbara Delsol, tu es comédienne, directrice artistique et du coup, formatrice au sein des ateliers du Libre Artiste, mais pas que, je crois. Tu interviens dans d'autres organismes de formation de doublage. Partout où on a besoin de mes petits soins, je vais. J'ai fait un stage de doublage, moi, il y a plus de dix ans, en 2009 exactement. Et à l'époque, quand je suis retournée dans les studios de doublage pour démarcher, parce qu'à l'époque, on faisait comme ça, c'était un peu tabou de dire qu'on faisait un stage de doublage. On disait que c'était pompe à fric, que c'était de l'arnaque, c'est pas comme ça qu'on apprenait le métier. Donc, du coup, j'ai un peu arrêté de le dire. Sauf que maintenant, plus de dix ans plus tard, il y en a plein, il y en a partout des stages de doublage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé que les clauses de confidentialité, qui sont de plus en plus présentes dans les studios de doublage, ont fait fermer les portes aux gens qui assistaient, aux comédiens qui pouvaient assister et se former ainsi. Et c'est bien dommage, parce qu'on apprend beaucoup en gardant les autres. Les stages ont commencé à éclore à ce moment-là. Il y a eu le Covid qui est passé par là, qui a définitivement fermé les portes. Pour rencontrer de nouveaux talents, et les talents pour rencontrer de nouveaux DA, on passe par le stage. Alors, soit les formations initiales, soit le training ensuite. Et on se rend service les uns les autres. Attention, faire un stage de doublage, ce n'est pas un passeport. Ça ne veut pas dire qu'on est prêt. Les DA vous montrent un aperçu de ce qui est pour donner envie, pour expliquer l'amplitude du travail à fournir. C'est vraiment un aperçu, je dirais. Alors, ces stages, ça s'adresse à qui ? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui est comptable et qui se dit « Tiens, j'aimerais bien faire du doublage, moi. Est-ce qu'il peut participer à ce genre de stage ? » Alors, comme je pense dans tout métier, il y a les professionnels, et puis il y a les escrocs. Voilà. Donc, en tout cas ici, au Libre Artiste, et dans certains autres où j'offre ici, on sélectionne des comédiens avant tout, parce que c'est une branche du métier de comédien. On espère que ces gens-là ont une bonne oreille, une bonne diction, un sens du jeu. Voilà. Après, on va développer le rythme, l'appropriation du personnage, et tout le travail qu'il y a à faire sur une séance de doublage. Mais c'est quand même des comédiens dont on a besoin. On ne demande pas forcément qu'ils soient passés par le conservatoire. Simplement qu'ils aient un petit peu d'expérience, que ce soit en caméra, ou que ce soit en improvisation, que ce soit en conte ou autre, mais qu'ils sachent décrypter quelle sera la palette de jeux à apporter. Comme dirait un copain ingé son, chouétos ! Vous vous en doutez, les gens comme Barbara Delsol sont plutôt occupés. Alors pourquoi faire de la formation ? Pomp à fric ou véritable envie de transmettre ? Il y a sept ans, j'avais envie déjà de transmettre ce que j'ai appris, moi, sur une échelle de 30 années d'expérience. Voilà, j'ai compris des choses, j'ai des clés, et j'ai envie de transmettre et de découvrir de nouvelles personnes, parce que c'est avant tout des gens, avant d'être des comédiens. Je suis très curieuse de nature, ça me fait plaisir de pouvoir transmettre mon savoir aux différentes comédiennes et comédiens que je rencontre. Je m'applique parce que j'aime mon métier, parce que je le défends. On est dans une ère où il faut aller de plus en plus vite, et voilà, donc si on peut encore mettre quelques garde-fous et défendre avec passion et honnêteté ce qu'on fait, ça me paraît important. Et les stagiaires, ils en pensent quoi ? J'ai demandé à Juliette et Nicolas de me donner leur ressenti. C'était super, c'était trois week-ends géniaux. Ça s'est super bien passé. J'ai appris plein de trucs et je suis super contente. Alors moi, je suis comédienne, chanteuse, danseuse. Alors moi, je suis chanteur comédien, mais je travaille principalement comme chanteur. J'évolue surtout dans la comédie musicale. Je n'avais jamais fait de doublage avant, mais je suis une grande amatrice de jeux vidéo et de la culture japonaise, donc je connaissais ça assez bien. Et j'ai toujours voulu m'y intéresser. Et c'est en parlant avec des amis d'EA ou même des amis qui en font que je me suis dit je vais tenter un stage et on m'a recommandé celui-là. Donc j'ai foncé. Je travaille notamment dans le doublage depuis une dizaine d'années, dans le doublage chanté. Ok. Et j'avais très envie depuis très longtemps de faire une transition vers le doublage parlé et de découvrir un peu mieux les techniques plus spécifiques qui s'y rapportent et puis de pouvoir un peu voir où j'en suis en termes de jeu et puis aussi de pouvoir construire du coup un personnage en entier. De ne pas juste être la voix chantée d'un comédien, mais de pouvoir éventuellement créer un rôle complet. Il y a eu plein de D.A. différents, des comédiens aussi, des D.A. et comédiens. Il y en a qui sont plus spécialisés dans l'animation, d'autres dans la série, d'autres dans le film. On a fait du travail sur le cinéma, la sériété des classiques. On a fait du travail sur le dessin animé parlé aussi, avec différents D.A. On a travaillé aussi ce matin sur le voice-over ou sur le documentaire. Donc c'était très passionnant parce que c'est toutes des approches techniques très différentes, mais très complémentaires. Souvent, on nous faisait des retours à chaud. Aussi, chaque intervenant nous a parfois dit à la fin où on en était, ce qu'il fallait pour nous travailler, que ce soit l'addiction ou peut-être aller plus dans le jeu. Et à la fin, on a un retour personnalisé avec le maître de stage qui va nous dire comment avancer, comment s'améliorer et où on en est. C'est tous des gens qui sont très reconnus et réputés dans leur métier, qui sont toujours en activité, soit de comédiens, soit de D.A. Et oui, qui sont venus nous partager leurs diverses expériences très riches et des manières de fonctionner parfois très différentes, mais très complémentaires. En fait, chaque D.A. nous a recommandé peut-être des gens à contacter ou aussi nous a dit comment on pouvait se démarcher, où aller, ou ne pas aller. Oui, ils sont très disponibles et à notre écoute. On est guidés par rapport au métier, mais aussi, les D.A. nous donnent pas mal de conseils sur comment peaufiner notre travail, que faire comme formation additionnelle, est-ce qu'il faut se concentrer un peu plus sur notre diction, sur notre jeu ? Oui, on est vraiment bien encadrés, c'est très chouette. C'est une vraie entrée dans le métier, je pense. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut commencer le doublage, en admettant qu'il soit comédien déjà ? Patience, appétit, une bonne diction, parce que vraiment là, en ce moment, je me rends compte que c'est un des piliers du métier de comédien qui s'effondre un peu et puis devenir caméléon. La curiosité, l'imaginaire, la sensibilité et puis savoir que tout ne se fait pas en six jours. Et puis, je pense qu'il faut avoir de leur côté aussi la même implication que la nôtre. Ah bah, vous avez de la chance parce que ça fait neuf conseils ça. Elle est cool Barbara quand même. Bon allez, c'est l'heure de rentrer au placard. Finalement, est-ce que je serais pas une sorte de Harry Potter ? Alors mon avis perso, c'est que non, c'est pas une arnaque à partir du moment où tu viens pas chercher un passeport comme disait Barbara ou un miracle qui va t'apporter des dizaines de contrats et te propulser dans le milieu. Personnellement, le stage que j'ai fait m'a donné confiance en moi, en mes capacités et ça m'a donné la force de persévérer et de continuer à frapper aux portes des studios. Et aussi, ça m'a fait faire deux belles rencontres car sur les trois directeurs artistiques que j'ai rencontrés, je travaille encore régulièrement avec deux d'entre eux. Le troisième est mort. Non, je déconne. Mauvais goût, bonsoir ! Mais je pense aussi que tous les stages ne se valent pas. Par exemple, il faut faire attention à qui sont les intervenants. Est-ce que ce sont des gens qui sont actifs dans le métier ? Sur quel genre de produit ils travaillent ? Est-ce qu'ils sont susceptibles de vous embaucher ? Alors vous l'avez compris, le doublage, c'est un métier de comédien. Vous n'êtes pas obligé de passer trois ans au conservatoire mais vous pouvez aussi prendre des cours du soir, faire un stage, faire de l'impro, etc. Il y a mille manières de se former. Ne sautez pas les étapes et gardez bien en tête votre objectif et votre plan pour y arriver. Un peu comme le père des Sir Williams, les tennis women, qui avait planifié un plan de carrière pour chacune d'entre elles avant même qu'elles naissent. Bon, ok, là c'est du high level mais vous avez compris l'idée. Moi, j'ai fait un stage de doublage en 2009 et aujourd'hui, il ne se passe pas une semaine sans que l'on m'appelle pour me proposer du travail. Du bois, du bois, vite, du bois, du bois. Et je peux vous dire que ça n'a pas été facile tous les jours. D'ailleurs, si vous voulez connaître mes actualités doublages, vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous devez me suivre sur Instagram. S'il vous plaît. Alors, est-ce que faire un stage est un bon moyen de commencer dans le doublage ? Ben oui, en admettant que vous soyez déjà comédienne ou comédien. Il y a aussi les trainings qui sont intéressants. Mais surtout, n'y mettez pas toutes vos économies. Privilégiez les stages et les formations qui peuvent être financés par l'AFDAS par exemple. Je terminerai sur une note d'espoir car depuis quelques semaines, je recroise à nouveau en studio les comédiennes et comédiens qui débutent et qui ont le droit d'assister aux séances. Et je crois que les DA sont plutôt contents parce que rencontrer de nouveaux talents, ça fait aussi partie de leur métier. Rester poli et souriant et tout ira bien. Quant à moi, je rentre en ascenseur. Ah ah ! Mais quelle marade ! On ne s'ennuie jamais sur cette chaîne. Wouhou ! Incroyable talent, on a quoi bien se tenir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501